Chers lecteurs, salutations, et bienvenue à un autre message du groupe Arcturien. Ces messages sont envoyés dans l'amour, avec l'intention d'apporter des informations et du courage à vous, les courageux qui ont choisi de s'incarner sur une planète souffrant dans un brouillard de négativité et de fausseté, afin d'y apporter la lumière de votre conscience évoluée. Une grande partie de l'ancienne énergie dense remonte à la surface en ce moment, ce qui amène beaucoup de gens à s'interroger, et même à désespérer. Rappelez-vous que ce dont vous êtes témoin est l'exposition de concepts, de tendances, de croyances, de lois, d'activités, de propagande et de centaines de sous-facettes du système de croyances tridimensionnelles, afin qu'ils soient vus, reconnus, finalement rejetés et dépassés par une majorité endormie. Certains vivent dans un état de conscience totalement immergé dans la dualité et la séparation et quelques-uns d'entre eux font l'expérience de l'alignement avec l'énergie négative qui fait surface, lui permettant de devenir personnellement la leur. Cet alignement leur donne à son tour un faux sentiment de permission pour commettre des crimes et s'engager dans des activités qui reflètent ces énergies denses. C'est pourquoi il y a eu une augmentation des crimes et des actions qui représentent l'égo et l'égoïsme qui accompagnent le sentiment de séparation. Beaucoup de personnes sur Terre sont en train de s'éveiller spirituellement ou se sont déjà éveillées. La Terre est entrée dans une période énergétiquement puissante dans le processus d'ascension, qui est un plan divin, qui ne peut être contrecarré par le complot, la planification ou la machination des esprits humains. Il n'a jamais été prévu que la Terre soit embourbée dans des créations fausses et de faibles résonances pour toujours, car les manifestations des états de conscience conditionnés n'ont pas de loi divine pour les soutenir, les maintenir ou les entretenir. Parce que le matériel est un concept du spirituel formé par l'esprit, les formations matérielles basées sur des croyances de dualité, de séparation et de deux pouvoirs n'ont rien pour les maintenir en place, sauf la croyance personnelle et collective en elles, et doivent finalement se dissoudre ou changer comme les croyances changent. En tant qu'expression de Dieu, tous sont des créateurs et finalement, chacun s'éveillera à cela. La confusion et le doute troublent beaucoup de gens en ce moment. Le monde que vous voyez semble empirer au lieu de s'améliorer, et la pression pour que vous ayez peur de pratiquement tout dans votre vie continue d'être encouragé et promu par les médias, les amis, la famille et même les églises. Rappelez-vous, un plan divin ne peut pas être arrêté indépendamment des apparences ou du fait qu'il ne soit pas comme vous l'aviez imaginé. Ayez confiance. Vous êtes arrivé à un moment de votre voyage où la confiance n'est pas seulement importante, mais impérative. Ayez confiance que votre soi supérieur a un plan pour vous et qu'il vous apporte l'évolution et la croissance spirituelle à travers les expériences dont vous avez besoin et auxquelles vous êtes préparé, même si certaines d'entre elles sont désagréables. Les activités extérieures, rites, rituels, cérémonies, etc., destinées à rapprocher une personne de Dieu deviennent obsolètes lorsque la personne réalise que tout ce qu'elle recherchait à travers ses activités est déjà pleinement présent en elle. La méditation est la seule activité dont vous avez besoin. Faites-la souvent sans les supplications, les prières et les interrogations qui accompagnent de nombreux concepts de méditation. Méditez sans faire, mais plutôt en étant, en vous reposant dans la conscience de votre unité avec Dieu. Permettez et reconnaissez les émotions de déception, de colère, de jugement, de dépression, etc. si elles vous rendent visite, mais ne les intégrez pas dans votre conscience en croyant à tort qu'elles vous appartiennent personnellement. En tant qu'empattes spirituelles, vous faites l'expérience de l'énergie collective du monde, ainsi que de l'ancienne énergie, qui fait surface à la suite de votre propre processus de nettoyage. Vous êtes tenté de croire que les émotions négatives doivent être traitées. Dès que vous traitez avec quelque chose, vous le transformez en quelque chose, et c'est là que la confiance doit entrer en jeu. Faites confiance à votre soi supérieur, qui sait exactement ce dont vous avez besoin, et quand vous en avez besoin, parce que c'est vous, le vrai vous. Une fois qu'une personne choisit d'évoluer, l'ego n'est plus en charge, bien qu'il essaie très fort de continuer à l'être. Permettez au processus de se dérouler en sachant qu'il se passe plus de choses, qu'il n'y paraît. Rappelez-vous toujours que tout ce qui n'est pas dans, et du vrai soi, ne vous appartient jamais personnellement. Toute erreur est impersonnelle. Dites-vous, Oui, je me sens déprimé, en colère, triste, désespéré, etc. Mais je ne suis pas ces choses. Je suis un être divin incarnant toutes les qualités de Dieu, et donc ses émotions, douleurs, etc. ne peuvent que représenter de fausses croyances universelles de séparation, qui n'ont aucun pouvoir ou loi réelle pour les soutenir. Reconnaissez tout ce qui peut surgir, pour vous en ce moment, sans résistance ni tentative de faire disparaître ça par des prières, des mantras, la prise de médicaments, le passage à de bonnes pensées, toutes choses qui ne font qu'ajouter de l'énergie et de la puissance à l'expérience. Ces choses représentent la séparation, la croyance qu'elles vous sont personnelles, et doivent être éliminées. Les problèmes physiques, émotionnels, mentaux, et spirituels désagréables que vous pouvez vivre actuellement dans le cadre de votre processus d'ascension ne sont pas, et ne pourront jamais être vous. Dieu peut-il être déprimé, et en colère, ou connaît-il la douleur ? Les créations formées à partir d'états de conscience conditionnés sont inconnues de l'esprit divin omniprésent qui ne connaît que lui-même. Vous n'êtes pas votre corps physique. Vous avez un corps, tout comme vous avez une voiture, et vous utilisez votre corps, tout comme vous utilisez votre voiture, mais vous n'avez jamais été, et ne serez jamais votre corps physique. Lorsqu'on choisit de s'incarner dans une densité inférieure, on a besoin d'un corps matériel pour survivre et fonctionner. Il est difficile de cesser de s'identifier au fait d'être un corps physique, parce que le système de croyance de la troisième dimension est presque entièrement constitué d'idées et de croyances sur le fait que les êtres humains sont un corps physique. La plupart des problèmes physiques que vous rencontrez en ce moment sont dus au fait que votre corps réel, le corps de lumière, est en train de s'intégrer et de s'aligner davantage avec votre corps physique. Comme vous le savez, la conscience se manifeste elle-même, et ce qui est tenu pour vrai, dans la conscience se manifestera tôt ou tard sous une forme ou une autre. Les problèmes et les questions que l'on rencontre sur Terre ne sont pas toujours le résultat de sa conscience personnelle, mais plutôt du fait que, par ignorance, on a permis à la conscience collective du monde d'être son état de conscience. Parce que le collectif détient principalement des croyances de dualité et de séparation, les individus en alignement avec lui sont souvent victimes de quelque chose qui n'est pas spécifiquement dans la conscience personnelle, quelque chose auquel ils n'ont peut-être jamais pensé ou dont ils n'ont même jamais eu connaissance. Pour éviter d'être victime des croyances collectives impersonnelles, vous devez vivre votre conscience la plus élevée de la vérité tout en résistant à la tentation d'accepter les croyances communes du monde comme la réalité, ce qui en fait votre état de conscience. Lorsque vous vivez la vérité, que vous traduisez les apparences et que vous êtes simplement la lumière, votre énergie ne peut pas s'aligner avec des énergies de résonance inférieures. Cependant, parce que vous vivez sur une planète tridimensionnelle, les énergies du collectif ne peuvent pas être complètement évitées, mais à moins qu'il y ait une raison plus profonde ou une leçon nécessaire, vous éviterez ces aspects les plus sévères. Restez fort dans votre sens le plus élevé de la vérité, parce qu'en ce moment vous recevez toutes sortes d'informations qui ne sont tout simplement pas vraies et qui sont destinées à vous maintenir enfermé et contrôlé par ceux qui cherchent le pouvoir sûr. Gardez la vérité dans votre cœur pendant que vous vaquez à vos occupations, en dépit de ce que vous pouvez entendre ou voir, en vous rappelant souvent que vous êtes la manifestation de la conscience divine, incarnant toutes les qualités de la conscience divine omniprésente, omnipotente et omnisciente. Il arrive un moment où tout chercheur de vérité sérieux doit faire le choix de s'identifier uniquement à la réalité de son être. Beaucoup connaissent la vérité spirituelle, mais ne la vivent pas, parce qu'ils ont choisi de rester programmés par les centaines de vies antérieures qu'ils ont vécu dans l'énergie de la dualité, de la séparation et des deux pouvoirs. C'est pourquoi il est souvent très difficile d'évoluer au-delà d'un certain point. Il peut être très effrayant d'abandonner des croyances, des activités et des traditions familières qui ont toujours bien fonctionné. Lorsqu'une âme est spirituellement prête à évoluer vers un niveau nouveau et plus profond, mais qu'elle refuse de quitter un état de conscience dépassé et choisit plutôt de rester dans un style de vie qui est devenu confortable, elle recevra un appel au réveil spirituel, un événement ou une expérience destinée à la secouer ou à la faire sortir de sa zone de confort. Les appels au réveil ont été et restent le début d'une véritable transformation et croissance spirituelle pour beaucoup. Beaucoup de ce qui disparaît, les anciennes traditions et certains modes de vie communément acceptés, fait place à de nouvelles et meilleures formes de ces mêmes choses. Ne résistez jamais aux changements, car ce n'est que par le changement que le supérieur peut remplacer l'inférieur de toute chose. Des formes nouvelles et plus élevées de lois, de gouvernements, de médecines, d'éducation, de cultes, de modes de vie, qui ne nuient pas à la planète et aux autres formes de vie, n'attendent que la permission de l'humanité pour arriver. L'évolution est un processus continu, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Autrefois, les gens utilisaient un cheval et un buggy pour se déplacer, des bougies pour s'éclairer et croyaient que la Terre était plate. Aujourd'hui, nous avons des automobiles, des avions et l'électricité. Ces éléments continueront eux aussi à évoluer vers des formes nouvelles et meilleures à mesure que la conscience évolue. Autrefois, on croyait que les femmes étaient beaucoup moins capables que les hommes, mais vous comprenez maintenant qu'elles représentent simplement les deux facettes d'un tout divin, l'aspect masculin étant l'actif, l'exécutant, le faiseur et l'aspect féminin étant le réceptif, l'intuitif, l'aimant. L'évolution est un processus continu qui n'est pas terminé lorsque l'on réalise Dieu en tant que soi. C'est le moment d'une véritable introspection, un moment où tout étudiant sérieux de la vérité doit regarder à l'intérieur de lui-même et, sans préjugés, sans égaux ou sans autosatisfaction, examiner honnêtement ce qu'il barre oblique qu'elle croit encore sur absolument tout, du plus petit et apparemment insignifiant à ce qui est considéré comme important et grand. Parce que, il n'y a pas de conscience non exprimée. Nous sommes le groupe Arcturien. Je suis le groupe Arcturien. Je suis le groupe Arcturien. Sous-titrage ST' 501